bonjour je suis jeanne selen et je reviens pour vous lire un autre de mes livres donc celui ci il est pas connu du tout pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire déjà que les livres sont pas connus à la base mais alors celui là c'est le petit dernier il est sorti juste avant le confinement il a eu le droit à une seule séance de dédicaces autant vous dire que il personne ne connaît voilà donc ça s'appelle la balade du papillon comme vous pouvez lire et comme vous pouvez voir nous sommes toujours sur la thé d'oreiller de ma fille et toujours pas repasser parce que le repassage chez moi ça n'existe pas voilà donc c'est parti pour la balade du papillon j'essaye de faire moins de bruit en tournant les pages parce que la fois dernière c'était juste horrible le jour se lève léger comme une plume petit papillon quitte son abri et part en balade près de lui la poule est déjà réveillé elle gratte la terre en compagnie de ses poussins à la recherche d'insectes à bécotter un peu plus loin une brubille rumine tranquillement encore à demi endormie petit papillon se pose à ses côtés le temps de butiner une centaurée à quelques pas de là un porcelet curieux observe les environs il profite de la fraîcheur matinale passant de fleur en fleur petit papillon s'éloigne en direction de la forêt il traverse un près paraisse une vache sur la branche d'un buisson un passereau pépi petit papillon le dépasse et s'enfonce dans le bois non loin d'un être au tronc haut et droit un cervidé à l'affût s'apprête à détaler au moindre bruit suspect dissimulé entre les feuilles de cet arbre centenaire une chouette ébouriffée attend patiemment la nuit petit papillon poursuit son chemin au delà d'une clairière un écureuil roux et une souris cherche des glands et des pommes de pain à grignoter un renard sort de son terrier tout le monde se sauve petit papillon il est temps de retourner voler dans la prairie qui farfouille entre les feuilles à la lisière du bois et c'est le hérisson lui aussi attend la nuit avec impatience sur le talus les yeux plissés de bonheur un chat profite des derniers rayons du soleil peu à peu les étoiles apparaissent il est temps pour petit papillon de fermer ses ailes donc comme vous avez pu voir où c'est l'exemplaire de mes enfants c'est assez terrible comme vous avez pu voir c'est un livre où j'ai voulu proposer un vocabulaire qui soit assez riche pour les enfants et ne pas ne pas être dans pour la simplification parce que finalement pour les plus jeunes que ce soit un mot entre guillemets compliqué pour les adultes ou simple pour les adultes c'est la même chose si c'est un mot qu'ils ne connaissent pas c'est un mot qu'ils ne connaissent pas et voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis que vous aurez envie de découvrir la balade du papillon avec vos enfants et pourquoi pas d'autres de mes ouvrages à bientôt et pourquoi pas d'autres de mes ouvrages à bientôt